Le livre des Actes des Apôtres Il dit « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » C'est surprenant, n'est-ce pas, de lire un passage biblique dans l'Exode pour parler de Noël et encore plus de Noël dans les Actes, avec majuscule. Je vous explique pourquoi un tout petit peu plus tard, mais je vous propose de retenir ce verset. En introduction, je dirais ou je rappellerais que nous sommes appelés à délivrer un message christocentrique, qui veut simplement dire « Christ au centre » et au centre de tout. Mieux encore, nous sommes appelés à vivre de manière christocentrique. Jésus soit le centre, comme le dit un chant bien connu. Lui, Jésus, il le désire. Mais est-ce que c'est vrai de mon côté ? C'est pourtant l'enseignement de Dieu dans les Épitres d'une manière évidente. Jésus, seul, sauveur et Seigneur. Nous sommes à deux pas de Noël. En relisant les Actes ces derniers jours, je me suis posé cette question en dehors des Évangiles, et encore, combien de fois parle-t-on de la naissance miraculeuse de Jésus dans le reste du Nouveau Testament ? On a appris de nouveau dimanche dernier que les premiers Noël sont venus très tardivement dans les Églises, et apparemment sous l'impulsion de Rome la première fois en 336 de notre ère, le 25 décembre. Personnellement, je trouve cela un peu désuet qu'on soit obligé de se défendre en disant que Jésus n'était peut-être pas né le 25 décembre, peut-être avant l'an 1 de notre ère, et que cela amène à un grand débat emprunt d'un peu de stérilité. Nous, c'est vrai, on aime bien les choses qui sont carrées, démontrées, pour pouvoir se les approprier. L'esprit cartésien oblige. Néanmoins, et à ce propos, je vous laisserai une histoire vraie qui m'a marqué à vie. J'ai discuté avec mon ami et frère en Christ, Hadou, de Côte d'Ivoire, et en évoquant le décès d'un de ses parents, il a dit qu'il avait à peu près 60 ans. En tant qu'Européen, je me dis qu'il ne devait pas trop connaître ce parent dont il semblait si proche pourtant. J'avais omis juste un détail. Son parent, à ses naissances, n'avait pas été déclaré à la mairie comme on le fait ici, et sa date de naissance et aussi d'anniversaire était donc approximative. Autre pays, autre culture, autre administration. Dans la Bible, il y a des fêtes dont les dates sont clairement définies. Il est donc assez intéressant de comparer l'institution de Pâques au singulier et celle de Noël. Si je reviens au texte de la Torah, du Pentateuch, donc pour nous, je peux voir dans l'Exode que c'est Dieu qui a déterminé cette fête de Pâques. Il l'a institué lui-même. Parce qu'il fallait que les générations se souviennent. Que leurs ancêtres, issus des reins d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme il est dit, sont sortis de l'esclavage d'Égypte par la puissante main de Dieu, par sa volonté et au travers du sang de l'agneau qui deviendra plus tard l'agneau pascal, préfiguration du salut ultime par la croix. Cette fête de Pâques s'est déroulée la nuit de la sortie d'Égypte à la dixième plaie et sera célébrée dans le désert juste un an après et devait être vue comme une fête perpétuelle, nous dit le texte public. L'ensemble du peuple de Dieu, dont l'Église aujourd'hui, a aussi son devoir de fête par nos Pâques, au pluriel, sans oublier que cette fête est doublée par la Sainte Seine. C'est Dieu lui-même qui en donnera le nom au verset 11 d'Exode 12. C'est la Pâques de l'Éternel. Cette fête était aussi repérée par les Hébreux comme la fête des pains sans le vin qui avait une grande signification pour eux comme une volonté d'abstraction ou plutôt d'extirpation du péché dans leur maison, entre autres. La fête de Pâques l'est clairement identifiée et la mort de Christ intervenant à la fête de Pâques juive ne fait que renforcer l'objectif de Dieu amener les choses à la perfection au travers de Christ. Mais, qu'en est-il de Noël ? Dans les actes, c'est le néant. Il n'y a rien que j'ai pu retrouver dans ma lecture de tout ce livre des actes. Il n'y a rien qui parle d'une fête quelconque rassemblant les premiers chrétiens autour de cet anniversaire de la naissance de Jésus. Directement, on va passer à l'arrivée du Saint-Esprit promis et l'évangélisation en partant de Jérusalem, la Judée et la Samarie puis le monde païen avec la persécution qui a suivi le même chemin par l'intermédiaire des Juifs en particulier. Luc n'a rien évoqué sur cette question. La croix, l'évangélisation et la formation des premières églises restaient les sujets principaux. Mais avant cela, dans le suivi des livres de la Bible, vous avez aussi remarqué que Jean, l'évangéliste, n'en a rien dit non plus. Dès le chapitre 2, avec les noces de Cana, il est bien parlé de la mère de Jésus avec cette phrase célèbre « Faites ce qu'il vous dira ». Parlez de ses frères et de ses sœurs, etc. Mais rien de plus. Vous me direz que la différence avec les trois autres évangiles, c'est que Jean a écrit son évangile dans les années 90 et qu'il est allé à l'essentiel. Beaucoup de détails sur la croix, la relation de Jésus avec son Père, la nouvelle naissance, sans oublier les miracles bien évidemment. Et 60 ans après la mort de Jésus, il n'a même pas glissé à ma connaissance une phrase disant « Quand on s'est retrouvé à Noël dernier, on a pu repenser à la naissance miraculeuse du Sauveur ». Marc, notre prédicateur de dimanche dernier, pas l'évangéliste, nous a montré que l'apocalypse de Jean faisait allusion à l'accouchement de Marie avec la volonté de Satan de détruire le Sauveur, mais sans plus à ce sujet. Notez en même temps que l'évangile de Marc n'en dit mot. Rien. On débarque directement au baptême de Jésus et à son rôle de serviteur. On sait que Marc a un style d'écrit très factuel, journalistique. Visiblement, il n'était pas là à la naissance de Jésus, donc il n'en parle pas. Et on n'évoque pas de fête d'anniversaire non plus. Rien. La naissance de Jésus avec sa généalogie sera évoquée dans les premiers chapitres de Matthieu et de Luc avec des petites différences explicables entre les généalogies, sachant qu'on se place du côté maternel ou qu'elle soit endossée par Joseph. Même Luc, qui a bien décrit l'annonce de la naissance de Jésus, la connexion avec Jean-Baptiste, les quantiques de Marie et de Zacharie, pratiquement 100 versets de détail, 100, 1, 0, 0. Vous m'avez bien compris. Mais rien sur un anniversaire prévu ou accompli. Et dans la continuité, rien non plus dans le livre qu'il a aussi écrit, à savoir Actes des Apôtres, appelés couramment les Actes comme on le mentionnait tout à l'heure. Vous serez, ou au courant, ou déçus, que je n'ai alors pas de texte à vous lire concernant une fête d'anniversaire de naissance de Jésus, donc des Noëls en référence à la Nativité, dans le livre des Actes, pas plus que de démontrer la date exacte de la naissance de Jésus. Rien dans ces cinq premiers livres du Nouveau Testament. Mais si on allait plus loin dans ce Nouveau Testament ? Paul, en parle-t-il dans ces Épitres ? Pas de fête de Noël dans les Épitres ? Et la naissance de Jésus est à peine évoquée. J'ai retrouvé Galates chapitre 4, versets 4 et 5 qui disent « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption et va montrer l'intérêt de la naissance en vue de la croix. » Et on s'arrête là. Je n'ai pas de souvenirs de textes clairs sur ce thème, pas plus que dans les autres Épitres. Mais si vous avez connaissance d'un texte, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis preneur sérieusement parce que le thème m'intéresse. De fêtes de Noël, d'anniversaires, rien d'évoqué, même si on savait faire la fête chez les Juifs. Les mariages duraient plusieurs jours comme toutes les fêtes prescrites par le Seigneur et souvent on se déplaçait jusqu'à Jérusalem. Jésus en parle quand il y va pour sa dernière Pâque. Actes en parlera autour de la Pentecôte où il y avait énormément de monde qui ne parlaient pas tous la même langue. Etc. Avec cette réflexion, certains vont être contre le fait de fêter de Noël. Et pourquoi ? Ils s'appuient donc sur la démonstration que c'est à l'origine une fête païenne. On en a déjà parlé, je n'y reviendrai pas. Les témoins de Jéhovah vont donc déclarer qu'il ne faut surtout pas fêter Noël puisque c'est une fête païenne dans ses origines. Mais certains chrétiens sont tentés de penser la même chose. Ils sont bloqués par le retour actuel au paganisme avec cette fête et sont étouffés par le côté commercial et je les comprends. J'ai pour souvenir la réaction d'une responsable d'établissement qui m'a déclaré « Monsieur Longeron, c'est bien connu que la fête de Noël n'a aucun caractère religieux. C'est aussi touchant que le calendrier de l'Avent. On parle de plus en plus dans les médias. C'est l'impression que ça me donne. mais peu de monde en connaît la signification. Ils sont plus choqués par le fait qu'il n'y a pas toujours du chocolat et qu'on y met n'importe quoi que par le fait d'avoir quitté l'origine spirituelle, si je puis dire. Les écolos un peu puristes diront qu'il vaudrait mieux éteindre toutes ces lumières pour éviter de perdre la couche d'ozone. Juste une parenthèse, on nous dit que le trou dans cette couche d'ozone est en train de se refermer. Preuve à l'appui dans la revue nationale géographique où Aaron Sider écrit « Les scientifiques ont désormais la preuve de la réduction du trou de la couche d'ozone grâce à la suppression progressive de produits chimiques nocifs décidés il y a 30 ans. Certains ne supportent pas la débauche d'argent dépensé, sans oublier les excès de foie gras, de vin à bulles ou sang et d'orgies diverses. Et cerise sur le gâteau, on pense à la souffrance de ces canards gavés, ces oies tuées à la hâte, ce qui est insupportable pour certains. Désolé de placer celle-là, mais l'IVG leur semble moins abominable. C'est terrible. Noël, issu du paganisme ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas notre problème. Si on est à la même date, sachez qu'il n'y a que 365 jours par an et qu'on pourra toujours trouver une mauvaise origine de telle fête à tel jour. Peut-être même que votre date d'anniversaire correspond à un jour de fête païenne. Vous y avez pensé ? D'autre part, la plupart des fêtes chrétiennes ont d'autres origines, notamment juives, comme Pâques, Pentecôte, etc., qui n'ont pas toujours à voir avec nos fêtes chrétiennes parce que Jésus a fait une petite révolution. On en reparlera dans le courant de l'année 2023. C'est en projet. Mais Paul va dire dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 21, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes et les montaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles « ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas », elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Laissons donc aux autres le droit de ne pas être d'accord même aux frères et sœurs en Christ et donnons-nous la joie de fêter dignement Jésus de manière christocentrique à Noël en famille ou sans famille pour glorifier Dieu pour son amour pour nous. Rien dans les actes le livre mais Dieu dans nos actes c'est ce que je vous préconise. On va peut-être aller encore un peu plus loin en abordant la question de nos anniversaires. Alors à la question un chrétien peut-il fêter son anniversaire ? Le site godquestion.org propose cette réponse. La Bible n'interdit pas aux chrétiens de fêter leur anniversaire et ne dit pas non plus que c'est une obligation. Elle n'aborde pas la question. Elle mentionne deux personnes qui ont célébré leur anniversaire. Le pharaon à l'époque de Joseph dans Genèse 40 verset 20 et le roi Hérode à l'époque de Jésus Matthieu 14,6 et Marc 6,21. Certains arguent du fait qu'il s'agit de deux incroyants dont la fête d'anniversaire impliquait certainement des rituels païens en vue d'affirmer que fêter son anniversaire est péché. Mais cette conclusion n'apparaît comme une évidence dans aucun des deux passages. La Bible ne sous-entend même pas que Pharaon et Hérode aient eu tort de célébrer leur anniversaire et elles ne découragent pas les chrétiens de faire de même. Dans son épître aux Romains Paul aborde la question du jour du culte mais ce qu'il dit s'applique peut-être aussi aux anniversaires. L'un fait une différence entre les jours un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Romains 14,5 et 6 Chaque chrétien a le droit de fêter son anniversaire ou pas tant qu'il a dans son esprit une pleine conviction. Qu'un chrétien choisisse de fêter son anniversaire ou non le plus important est de glorifier Dieu par tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens 10,31 Si un chrétien choisit d'organiser une fête d'anniversaire elle doit glorifier Dieu et ne pas laisser de place au péché. S'il choisit de ne pas fêter son anniversaire il doit remplir son emploi du temps d'activité qui glorifie Dieu. Le chrétien qui fête son anniversaire comme celui qui ne le fête pas doit agir selon la conscience et aimer ses frères et soeurs en Christ. Ceux qui fêtent leur anniversaire ne doivent pas mépriser ceux qui ne le font pas et ceux qui ne le font pas ne doivent pas juger ceux qui le font. Comme pour les autres sujets que la Bible ne mentionne pas directement nous sommes libres de fêter notre anniversaire ou non selon notre préférence personnelle. Fin de citation. J'aimerais vous laisser maintenant une conclusion en sept points. Soyons pratiques. Premièrement la Bible ne parle pas de ne pas faire d'anniversaire ni d'enfer. On est libre mais il est certain que Noël n'est pas inscrit dans la parole de Dieu. C'est un fait. Deuxièmement nous avons tendance nous aussi à dévier le sens de Noël et en faire une fête de famille plutôt qu'une fête à Jésus. Et encore parce que qu'est-ce que la famille dans des familles recomposée ça nous oblige à revenir à l'essentiel. Troisièmement personnellement je ne suis pas très fan des anniversaires mais pourtant ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup envoyer un mot pour l'anniversaire des uns et des autres pour le lien social pour louer le Seigneur pour sa grâce passée et pour l'espérance pour l'avenir que Dieu veut conduire. Quatrièmement sans la résurrection à Pâques notre foi est vaine mais sans Noël nous serions juste des païens puisque sans Noël pas de Pâques. Cinquièmement pas de Noël dans les actes mais pas non plus dans le reste du Nouveau Testament mais pas interdit de le fêter si Christ est vraiment bien au centre. Sixièmement on ne compte plus le nombre de passages messianiques dans l'Ancien Testament tellement il y en a suivant nos interprétations. Ce jour de la naissance de Jésus était précieux miraculeux prévu à l'avance dans le plan d'amour pour Dieu envers nous. Louons Dieu pour ce beau jour. Septième et dernier point l'important est donc de rester Christocentrique pour Dieu et pour le monde qui nous entoure et de profiter de cette période spéciale pour partager l'Évangile. Les lumières apaisantes de cette période pour rappeler que Jésus est la lumière du monde et éclaire tout homme et toute femme. La magie de Noël pour rappeler que Jésus est né miraculeusement pas par magie. L'esprit de famille pour rappeler le salut en Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. Et enfin la recherche de paix qu'on ne peut trouver qu'en Jésus qui est lui-même le prince de paix. Alors je vous souhaite un joyeux Noël et au prochain Noël 2023 si Jésus n'est pas encore revenu. Sous-titrage Sous-titrage